Hello, hello ! Je te souhaite la bienvenue. Je vais te faire une petite vidéo aujourd'hui un petit peu atypique. Tu vois, comme ça, elle est la main levée avec mon téléphone. J'ai pris quelques notes que d'ailleurs, je vais lire au fur et à mesure pour ne pas perdre le fil de ma pensée. Et c'est une réflexion que j'ai eue ces derniers jours à propos justement des hauts potentiels et d'une personne, pour ne pas la citer, qui a soulevé un sujet qui était assez intéressant. C'est est-ce que les psys sont les seules personnes à pouvoir détecter le haut potentiel ? Et ça nous ramène encore une fois à une question de fond que j'ai déjà traité. C'est comment définir l'intelligence ? Comment définir le haut potentiel ? Et c'est une question de définition. Selon comment on se place sur la définition de l'intelligence ou du haut potentiel, est-ce que les psys peuvent détecter et sont les seules personnes à même détecter le haut potentiel ? Est-ce que les psys peuvent détecter et sont les seules personnes à même détecter le haut potentiel ? Si on se place d'un point de vue de la performance avec le test device, je te recommande d'aller voir la vidéo de la chaîne. Oui, si on se place de manière plus holistique, ils peuvent le faire. Mais est-ce qu'ils font ? Et c'est ça, la question de fond. Parce que la personne qui a soulevé le sujet disait qu'en fait, maintenant, effectivement, les seules personnes à même de détecter le haut potentiel, ce sont les psychologues ou les psychiatres ou les neuropsychiatres. Et c'est assez intéressant comme réflexion. Et ça nous amène à une question vraiment de fond aussi. C'est quoi les catégories de tout ça dans le haut potentiel ? Est-ce qu'il n'y a vraiment que le haut potentiel ? On parle de haut potentiel intellectuel. Il y a aussi les QI, ceux qui ont un quotient intellectuel. Il y a ceux qui ont un THQI, un très haut quotient intellectuel. Il y a ceux qui sont HPE, qui ont un haut potentiel émotionnel. Mais il y a aussi les hypersensibles. Il y a aussi les atypiques. Est-ce qu'un atypique est un haut potentiel ? Est-ce qu'un atypique est un haut potentiel émotionnel ? Il y a aussi ce qu'on appelle les multipotentiels. Donc à chaque fois, c'est une problématique de fond dans la définition même de l'intelligence telle qu'on l'aperçoit. Et là, c'est là qu'il y a vraiment un problème de fond. Et pour aller plus loin dans cette réflexion, je vais te parler d'une expérience qui a été menée qui s'appelle l'expérience de Rosenhan. Je vais dire mes notes parce que sinon je vais m'y perdre. L'expérience de Rosenhan, elle a été menée par le psychologue qui s'appelle David Rosenhan en 1973 et qui porte sur la validité du diagnostic psychiatrique. Son étude, elle a été publiée dans la revue Science sous le titre. C'était « On being sane in insane places », c'est-à-dire être sain dans des lieux qui ne le sont pas. Et donc cette étude, elle est considérée comme une critique très influente des diagnostics psychiatriques. Donc quand j'en parle de diagnostic psychiatrique, on parle aussi de dépistage de la douance. Je mets tout ça dans le même panier. On parle des psychiatres, des psychologues qui font un diagnostic. Petit disclaimer. Attention. Je ne cherche pas à jeter la pierre au psy. Il y a de très bons psys comme des moins bons. Mais ça, c'est dans tous les métiers. Il y a les bons, les moins bons et les mauvais. Sauf que dans ce cas-là, on joue avec notre santé mentale et que dans ce cas particulier, on se rend compte qu'à trop chercher un problème, on finit toujours par en trouver un. Et que donc le diagnostic des sacro-sains psy peut être erroné à cause d'un certain dogmatisme. Et je ne jette pas la pierre au psy. Je jette la pierre à la fonction de psychologue. Pas au psychologue en eux-mêmes, pas à la personne, parce que les personnes dedans, il y a des passionnés dedans qui font très bien leur travail, mais à la fonction de psychologue et le dogme un petit peu qu'il y a autour de cette... Comment dire ? Cette entité académique de la psychologie qui est très rigide. Donc je ne jette pas la pierre aux personnes. Donc revenons à cette étude. L'étude de Rosenheim se déroule en deux étapes. Dans la première étape, on fait participer des acteurs qui sont en bonne santé mentale, ce qu'ils appellent les pseudopatients. Et ils vont simuler des hallucinations auditives. Ils vont faire croire qu'ils entendent des petits sons, bref, dans le but d'être admis dans 12 hôpitaux psychiatriques des États-Unis. Donc ils rentrent. Ils expliquent. Voilà. J'entends des sons dans les oreilles, etc., tout ça. Ils sont tous admis et reconnus, souffrant de désordre psychiatrique parce qu'ils entendent des sons, des voix. Une fois qu'ils ont été admis dans ces hôpitaux, ils se mettent à agir normalement et expliquent aux psychologues, aux psychiatres qu'ils vont bien, qu'ils n'ont plus d'hallucinations. En fait, non, ça va. C'était pas s'agé. C'était... Voilà. Donc il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas malades. Ils sont sains et ils jouent un rôle. Eh bien écoutez bien. Écoute bien. Le personnel de la santé mentale est resté persuadé que tous les pseudopatients montrent tout de même les symptômes d'une maladie mentale. Déjà, tu vois, c'est... Boum ! Le pavé dans la mare. C'est-à-dire qu'une personne qui joue un rôle, elle rentre. « J'entends des bruits. OK. Vous avez un problème psychiatrique. On vous interne. Quelques heures après. Non, en fait, je vais bien. Je vais pas aller. Non, je me suis trompé. J'ai toujours été bien. Non, non, monsieur. Vous pouvez pas sortir. Vous êtes malade, là. Non, non, non. Vous croyez que vous êtes malade. Vous êtes malade. Donc vous restez. Donc en gros, le monde psychiatrique, le monde de la santé mentale, on va dire ça, sur un sujet sain, fait une erreur de diagnostic parce que, justement, quand on cherche des problèmes, on va tout... Oui, la personne, elle est en train de simuler. C'est un problème. En fait, elle va aller mal. Il y a un problème. Deuxième partie de l'expérience. La deuxième partie, elle consiste à demander au personnel d'un optital psychiatrique d'identifier des faux patients dans un groupe de personnes. C'est-à-dire que Rosanna, il a fait rentrer un groupe de personnes parce que les patients... Enfin, le personnel psychiatrique a été courant de la première partie de l'expérience. Ils ont dit... Non, mais c'est ce qu'eux. Nous, on est tout à fait capables de reconnaître des vrais patients, des faux patients. Il a dit OK. Je vais vous donner un groupe de patients. Il y a des vrais. Il y a des faux. C'est à vous de me dire là-dedans qui sont les véritables personnes qui ont des problèmes psychologiques et qu'elles sont celles qui n'en ont pas. Et donc, au lieu de mélanger des vrais et des faux patients, il n'a mis que des faux patients dans le groupe. Il n'y a pas de personnes qui étaient en mauvaise santé mentale. Eh bien, le personnel soignant a détecté faussement comme des imposteurs... Ah non, excusez-moi, je me suis trompé. En fait, ce n'est pas ça. Il n'a mis vraiment que des vrais malades cette fois-ci, que des vrais problèmes psychologiques. Et donc, le personnel soignant a détecté comme des imposteurs des personnes qui étaient en fait vraiment malades. Donc là, c'est le phénomène inverse. OK. Dites-moi, dans ce groupe de 20 personnes qui est malade psychologiquement ou pas... Oui, on va le dire. On va chercher. Oui, celui-là, ça va. Une test. On peut peut-être passer plein de tests, tout ça. Effectivement, ceux-là ont des problèmes. Ceux-là, on n'en a pas. Et en fait, boum ! Deuxième pavé dans la mare. Ils ont détecté comme sains d'esprit des personnes qui avaient des désordres psychologiques. La conclusion de l'étude, c'est que les humains ne peuvent pas distinguer les personnes saines des personnes atteintes de pathologies mentales. Et l'étude suggère de remettre en cause la nature du diagnostic porté par les personnes de la santé en prenant en compte – écoute bien – les effets induits de l'institution. Parce que ces personnes sont dans une institution. Et ça induit des biais cognitifs, etc., qui font qu'il y a des erreurs de diagnostic derrière. Donc en dehors du pavé dans la mare que ça a mis au niveau du personnel de la santé, revenons au monde du haut potentiel. Si on rapproche ça du dépistage du haut potentiel, on n'est pas très loin de l'expérience de Rosenhan. Malgré les batteries des tests qu'on peut nous faire passer avec les psys, est-ce que c'est la seule solution fiable pour dépister la douance ? Quand les psys, les psychiatres, les neuropsychiatres font partie de cette institution, comment j'appelle, très académique, très rigide parfois, on peut se poser la question. Donc quelle conclusion pour les hauts potentiels ? Eh bien, il y a des dérives de partout. Et ce que là où je voudrais en venir, c'est que le plus important, c'est pas la forme que prend la dérive, mais le fond même de la dérive. Parce que si une personne se trompe sur le diagnostic ou que son diagnostic n'est pas le plus fiable, mais que cette personne veut le bien pour son patient, c'est une chose. Là où ça devient plus grave, c'est lorsqu'il y a des personnes qui se mettent à diagnostiquer à tout va, sans éthique, pour soit de l'argent ou soit de l'égocentrisme teinté d'une pointe de gourou. Et je dis ça en rigolant parce que parfois, on dit « Oh, Siegfried, il se prend un peu pour un gourou avec le haut potentiel ». Donc là, il y a un vrai problème. Maintenant que tu aies 9 minutes et quelques de vidéos, je vais te révéler un petit secret. Mais entre nous, je peux le faire. Et tu vas voir là où j'en veux dire par rapport à ça. Parmi ceux qui m'écoutent, dont tu fais peut-être partie, il y a plusieurs catégories de personnes. Et c'est la même chose dans toutes les audiences. Il n'y a pas que dans mon audience. À partir du moment où on a un groupe de personnes, il y a plusieurs types de personnes qui se forment statistiquement. Il y a ceux qui ne feront jamais rien. Parce qu'on appelle ça les dubitatifs. C'est-à-dire « Oui, mais je ne suis pas trop sûr ce qu'il me dit. C'est vrai, pas vrai. Est-ce que ça existe vraiment, le haut potentiel ? » Bref. Ensuite, il y a les rêveurs. Eux, ils aimeraient que ce soit le cas. Mais il y a un truc. C'est peut-être des gens qui se reconnaissent dans la description du haut potentiel, qui ont certains traits de caractère du haut potentiel, mais qui ne sont peut-être pas des hauts potentiels réellement tels qu'on les définit. Donc on peut appeler ça des rêveurs. Oui, ils sont peut-être un petit peu trop hypersensibles. Ils sont un petit peu atypiques, peut-être, ou ils sont peut-être un petit peu trop mal dans leur peau, mais ce ne sont pas vraiment des hauts potentiels ou des très hauts QI. On appelle ça les rêveurs. Et souvent, ça fait une grosse part de l'audience au niveau statistique. Et après, troisième casse, il y a ceux, entre guillemets, qu'on va appeler les vrais, ceux qui passent vraiment à l'action, parce qu'ils savent que c'est pour eux où ils se sont fait dépister. Et eux, ces personnes-là, elles sont reconnues comme haut potentiel. Et donc effectivement, tout ce qui va être dit, ça leur correspond. C'est pour elles. Ça va les aider. Dans ces catégories-là, dans ces trois catégories de personnes, ceux qui ne feront jamais rien, les rêveurs et ceux qui passent à l'action, prenons le cas de l'université, mais c'est de partout pareil, ces personnes-là vont avoir envie de s'enrichir au niveau intellectuel, de lire des livres, peut-être de consulter, de se faire aider, de se faire accompagner. Bref, il y a tout ça, une économie qui se met en marche autour de tout ça. Et c'est normal. Là où ça devient un petit peu plus vicieux, c'est quand il y a une guéguerre et que le monde académique, de la psychiatrie, tout ça, pour eux, l'argent n'est pas en jeu. L'argent, c'est d'un point de vue didactique. Si l'argent n'est pas en jeu, il n'y a pas... Oui, c'est vrai, ça. Mais il y a une économie qui est autour de ça. Et là où je veux en venir aussi, c'est que lorsqu'il y a une économie et que l'argent n'est pas un but en soi, mais que l'argent est un outil pour développer des choses et apporter toujours de la valeur, il n'y a aucun mal. L'argent n'est pas mal. L'argent est un multiplicateur. Si quelqu'un est mal, méchant, pauvre, il va être très méchant une fois qu'il aura de l'argent. Si une personne est éthique et bienveillante lorsqu'elle est pauvre, elle sera éthique et bienveillante lorsqu'elle aura de l'argent. Le tout, c'est de prendre l'argent comme un outil et pas comme un but. Et là où je veux en venir, c'est que justement, l'économie existe. Et dans ces « ceux qui ne font rien », « les rêveurs », « ceux qui passent à l'action », ça représente une économie. Et effectivement, même s'il y a des rêveurs dans l'audience dont peut-être tu fais partie, toi aussi peut-être, eh bien c'est pas grave d'acheter une formation, de lire un livre et que c'est pas vraiment fait pour toi parce que tu n'es pas vraiment au potentiel. C'est pas de l'information, c'est pas du contenu qui est là pour te mettre des idées malsaines, malveillantes dans la tête. C'est des idées pour te faire grandir à chaque fois. Donc là où je veux en venir, c'est qu'il y a des rives à partir du moment où effectivement, ça devient sectaire, ça devient du mec-monnaie, ça devient... Et là où c'est très compliqué, c'est de faire comprendre aux gens, à l'audience, comment faire la part des choses dans tout ça. Il y en a qui disent que ça y est, le haut potentiel, c'est la nouvelle économie, il y en a qui font du blé dessus, etc. Il y en a qui disent « Mais non, écoutez, il faut vraiment prendre le sujet vraiment sérieusement, parce qu'il y a vraiment des problématiques et des solutions extraordinaires derrière. Il y a le monde des psychologues qui, de toute façon, nous, le haut potentiel, c'est que le test vice avec un chiffre, etc. » Et tout ça fait que l'audience, toi, tu te sens perdu. Tu te dis « Mais en fait, qui je vais écouter ? » On me parle d'un gourou à droite. Après, les psychologues académiques, avec leurs belles cravates, me disent qu'en fait, c'est pas comme ça. Et il y en a d'autres qui disent « Mais non, en fait, c'est scandaleux, c'est une économie, c'est que pour le pognon. Comment je fais la part des choses dans tout ça ? » Et c'est très compliqué. Et la seule manière de savoir si c'est bon pour toi ou pas, c'est de voir le contenu qu'il y a derrière après. Parce qu'effectivement, si tu vas devant un magasin comme ça, tu vois la devanture, elle est magnifique, mais une fois que tu rentres dedans, tu te rends compte que le service était dégueulasse, qu'en fait, c'était une arnaque complète, où tu es à un restaurant, la bouffe est dégueulasse, effectivement, c'était malveillant. Mais quand tu rentres dedans et que tu dis « Waouh ! » Tout compte fait, c'est super qualitatif, c'est intéressant, ça m'apprend des choses, c'est bon, etc. Ben oui, voilà. Là, on a la réponse par le résultat, tout simplement. Et aujourd'hui, comment dire ? Si moi, je me suis lancé là-dedans dans ce monde de nos potentiels, c'est déjà parce que je suis touché personnellement par nos potentiels, mais c'est parce qu'il y avait vraiment un manque. Je n'ai personnellement trouvé aucune solution d'amélioration dans tout ce que j'ai essayé aujourd'hui, autant chez les psychologues, chez les psychiatres, chez les gourous, les personnes qui sont dans la spiritualité. Je ne sais pas la pierre, mais c'est pour dire, voilà, tout ce que j'ai expérimenté dedans, je n'ai trouvé aucune solution d'amélioration propre pour les hauts potentiels. Et à chaque fois, on nous dit non, mais seuls les psychologues peuvent apporter quelque chose, seules telles personnes peuvent apporter quelque chose. Mais non, c'est fou. On peut tous apporter quelque chose. Seulement, il faudrait être un petit peu plus ouvert d'esprit, se dire ben oui, effectivement, je ne suis pas psychologue, psychiatre, tu as peut-être quelque chose à m'apprendre. Toi, tu es psychologue, psychiatre, tu as peut-être quelque chose à apprendre de moi, qui suis coach, qui suis thérapeute, qui amène une version holistique, etc. Et bon sang, mettons-nous dans la main pour avancer dans la même direction, au lieu de regarder différemment et faire les guégares, quoi. Donc voilà. Tout ça, ce n'est pas pour jeter la pierre au psy, tout ça, mais c'est pour dire qu'il faut quand même rééquilibrer un petit peu la situation de temps en temps, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques décennies en arrière, lorsque la psychologie n'était pas encore bien établie, il y avait des pionniers qui ont mis en place les fondements de la psychologie, de la psychiatrie, etc., tout ça. Il n'y avait pas de diplôme à l'époque. Donc il y a bien un moment où les personnes expérimentaient et ont créé les bases de cette thématique, de ce métier-là. Aujourd'hui, on a besoin de nouvelles bases pour les hauts potentiels. On ne peut pas repartir sur les mêmes bases très clivantes du monde de la psychologie. Il faut être beaucoup plus holistique pour aider les hauts potentiels, et pas seulement à passer du mal-être au bien-être, mais passer à un épanouissement constructeur qui va permettre à ces personnes de construire et de changer le monde. Parce que ça, je le dis haut et fort, les hauts potentiels, selon mon point de vue, sont les seules personnes à même de pouvoir réellement changer positivement le monde. Je ne dis pas qu'il n'y a pas qu'elles, mais ce sont celles qui ont le plus de capacité, de vision, de recul, de métacognition, de capacité pour le faire. Seulement, aujourd'hui, la société, d'un point de vue global, ce n'est pas qu'elle empêche, ce n'est pas méchant, ce n'est pas négatif, c'est qu'elle ne donne pas les moyens au potentiel de s'épanouir et justement d'apporter des choses comme ça à la société. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule là-dessus, juste pour équilibrer les choses, qu'on soit tous à armes égales là-dessus et qu'on arrête de faire la guéguerre en psy et un monde qui ne vient pas du métier académique, de la psychologie, parce qu'en fait, voilà, qui est à même de vraiment déterminer si une personne est au potentiel ou pas ? On pourrait se poser la question. Siegfried, qui es-tu pour déterminer mieux que les psychologues qu'une personne est à haut potentiel ou pas ? Je suis sûr et certain aujourd'hui que certaines diagnoses que j'ai faites parfois ont pu être erronées, parce que tout dépistage, je le dis à chaque fois, n'est pas fiable à 100%. Il ne faut pas s'arrêter à un seul son de cloche. Il faut faire une introspection en prenant plusieurs informations. C'est très bien de passer un test Weiss, c'est très bien de venir nous voir passer un test, c'est très bien d'aller voir un psychologue, parce que c'est tout ça, toutes ces informations qui, une fois réunies, vont permettre à la personne de dire « Ok, le psy m'a dit ça, le test Weiss m'a dit ça, le test de pissage m'a dit ça, telle personne m'a dit ça ». Effectivement, tout ça est en train de se concorder, le pissage du puzzle se met en place, et effectivement, ça penche vraiment sur le haut potentiel. Mais il n'y a pas de parole d'évangile là-dedans. On essaie, nous on essaie de faire le maximum pour que ce soit le plus fiable possible, mais parfois, il y a des erreurs, on ne passe pas de, enfin, tout n'est pas noir ou blanc, c'est pas tranché comme ça. Il y a parfois des zones de nuances avec un petit peu plus de flou. Et c'est là que, justement, intervient l'expérience qui est très difficilement implémentable dans des pissages, de manière procédurale, de dire, « Tiens, cette personne-là, effectivement, elle a rempli tous les critères, elle est au potentiel, mais tiens, cette personne-là n'a pas rempli tous les critères. Est-ce qu'elle ne serait pas au potentiel ? » Mais est-ce qu'elle n'est pas en train, justement, de, entre guillemets, sous-performer, parce qu'en fait, elle a un mal-être, elle est fatiguée, elle a eu des pensées limitantes, etc., etc. Donc c'était un vaste sujet. J'aimerais bien que tu mettes en commentaire ce que tu penses là-dessus, comment tu définis l'intelligence, comment tu conçois, toi, le haut potentiel. Et je sais que dans cette audience dont tu fais partie, tu fais peut-être partie de ceux qui ne feront jamais rien, qui sont juste là par curiosité, ça les intéresse. Tu fais peut-être partie des rêveurs, et c'est très bien aussi. Et tu fais peut-être partie de ceux qui veulent passer à l'action. Et moi, ce que je cherche, c'est ceux qui veulent passer à l'action. Mais je ne peux pas laisser de côté les rêveurs et ceux qui ne feront jamais rien, parce qu'effectivement, ce sont des personnes qui ont besoin d'aide aussi. Et il ne faut pas se le cacher, on est à la fin de cette vidéo, je peux le dire, ça fait partie aussi de l'économie et d'un potentiel économique qui permet de faire des choses. On va faire une petite parenthèse sur l'analogie, sur les assurances, par exemple. Tout le monde cotise à une assurance voiture. Voilà, tout le monde paye une petite somme pour les assurances voiture. Ce n'est pas tout le monde qui a un accident. Mais c'est le fait de mutualiser ces sommes qui permet aux assurances d'indemniser le faible pourcentage de personnes qui ont un accident avec ces moyens-là. Donc le fait qu'une personne paye pour quelque chose qui ne lui arrivera jamais, ce n'est pas indécent. C'est de la prévention. Mais surtout, ça donne les moyens. Donc ces personnes qui sont des rêveurs, ceux qui ne le feront jamais, s'ils investissent dans le monde et au potentiel, s'ils mettent de l'argent dans des formations, dans des livres, dans des séances, etc., tout ça, même si ce n'est pas pour eux, déjà, premièrement, ça ne fera pas de mal. On n'est pas en train de mettre de la drogue dans les veines. Au contraire, on met des bonnes pensées dans l'esprit. Et d'un autre côté, c'est de l'argent qui va permettre de développer d'autres projets pour aider vraiment les personnes qui en ont besoin. Dans l'analogie avec les assurances, pour ceux qui ont eu un accident en voiture, l'assurance va donner de l'argent pour les aider à se rétablir, aller mieux et faire des choses comme ça. Mais là aussi, effectivement, c'est pour développer d'autres projets. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'argent, si c'est un but de dire « je m'enrichis, je m'enrichis, c'est super », aucun intérêt. Si l'argent, c'est « il m'en faut un maximum parce qu'on a besoin de moyens pour développer des projets d'envergure, pour aider plus de personnes », c'est totalement différent. Et c'est là où se situe une éthique différente. Bref, mets-moi en commentaire ce que tu penses. Mets un like, partage cette vidéo. C'est vraiment... C'est une vidéo un petit peu coup de gueule, mais sans être vraiment coup de gueule. C'est pour te partager mes pensées là-dessus. Et je te ferai une nouvelle vidéo dans la même thématique, tu verras où je t'ai parlé de l'expérience de Rezanan. Je te parlerai de l'affaire Kakomo, qui est aussi très intéressante, tu vas voir, si on veut rétablir, équilibrer les divergences entre le monde académique et du monde pas académique au niveau de la santé psychologique. Je te dis à très vite. Like, partage, commente. Bye bye. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi et de changer pour faire de cette Terre un monde meilleur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501